Du petit chaperon rouge. Alors, le petit chaperon rouge... Quel âge il a le petit chaperon rouge ? On s'en fout de ça ma chérie, commence pas. Il a 10 ans, voilà. Donc, le petit chaperon rouge... Comment il s'appelle le petit chaperon rouge ? Mais j'en sais rien moi. Kevin, il s'appelle Kevin. Voilà. Donc, le petit chaperon rouge, il voulait aller voir sa grand-mère. Quel âge elle a sa grand-mère ? Elle est vieille. Le petit chaperon rouge, il devait aller voir sa grand-mère dans la forêt. Donc, au même moment, dans la forêt, il y avait le loup. Il avait faim et il cherchait à manger. Quel âge il a le loup ? Merde ! Il a 10 ans, comme le chaperon rouge. Voilà. Comment il s'appelle le loup ? Arrête ! Il s'appelle Fiu-Fiu. Voilà, Fiu-Fiu, le loup. Il s'approche de la maison de la grand-mère. Il tape la grand-mère. Qui c'est ? C'est le loup. Il y a un problème. Il rentre. Il prend la grand-mère. Il met un coup de tête. Puis il la mange. Et là, comme il avait un confin, il met les habits de la grand-mère. Il se met dans son lit. Et il attend que le chaperon rouge, il arrive. Et là, le chaperon rouge, il entre. Il voit que la grand-mère n'est pas comme d'habitude. Il lui demande. Eh, mère grand, quand vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux d'entendre, mon enfant. Eh, mère grand, quand vous avez une grande queue, c'est pour mieux. C'est mieux. Voilà. Eh, mère grand, quand vous avez de grandes dents, c'est pour mieux de manger, mon enfant. Et là, il se jette sur lui. Avec les griffes, il ouvre le ventre. Il lui prend le foie et il mange. Et puis après, il lui mange le cœur, la rate, le pancréas, les intestins. Il est ici chez les épreuves. Ah, sur ce, arrive la sorcière, Caroline, 97 ans, qui lui dit. Eh, le loup, tu me donnes un bout de ton chaperon rouge. Non, dégorge, le chaperon rouge, il est à voir. Et là, elle prend son balai et il lui enfonce dans le... Coup ! Elle tourne comme ça et lui éclate toutes les artères. Il y a du sang et giclent de partout. Et en tombant, il prend son couteau et il enfonce dans le crâne de la sorcière. Et puis, il prend le cerveau et puis le mange. Et tous les deux, ils meurent et tombent par terre. Et il y a du sang partout. Bon, c'est fini. Allez, faites de gros rêves, machin.